Je vais vous parler musique, je vais vous parler concert, mais pour commencer, je vais vous parler d'écoute d'un instrument de musique. Alors, un instrument de musique, vous pouvez tout à fait l'écouter. Prenez un violon, vous le mettez dans un champ de maïs, le musicien joue, vous écoutez, vous entendez un violon. Il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Maintenant, si vous placez cet instrument dans une salle adaptée pour l'écouter, ce violon, il va se passer d'autres choses. Parce que dans le champ de maïs, vous allez avoir le son direct de l'instrument qui va arriver jusqu'à vos oreilles, mais dans une salle, vous allez avoir également des réflexions sur les différentes parois de la salle, vous allez avoir un peu de réverberation, vous allez avoir éventuellement quelques défauts rapportés par la salle. Et tout ça va donner une expression à l'instrument de musique qui est essentiel dans son écoute. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai pour l'instrument de musique, c'est vrai pour l'orchestre, c'est vrai pour le groupe. Et c'est tellement important que ça peut même influencer sur la manière dont joue un musicien. Par exemple, dans les églises, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les églises, la musique est généralement très lente et très emphatique. Parce qu'en fait, les églises sont des lieux résonants, vous avez dû le remarquer. Et de fait, si on se met à jouer de la musique à l'égro, rapide, il y a un mélange des ondes sonores qui font un peu de bouillie. Alors, ça arrive qu'on joue de la musique à l'égro dans les églises, mais c'est assez rare. Donc, le lieu est vraiment essentiel dans la manière de jouer de la musique. Alors, on a beaucoup de chance en France, parce qu'il y a deux salles qui ont ouvert récemment, des salles splendides. Vous avez l'auditorium de Radio France, et vous avez la Philharmonie à la Cité de la Musique, qui sont des salles qui ont été construites pour écouter de la musique. Et comme vous pouvez le voir, elles sont superbes d'un point de vue acoustique. Elles sont également très marquées d'un point de vue visuel. Alors, moi, je les trouve superbes, vous pouvez aimer ou pas aimer. Mais c'est important de bien comprendre qu'une salle comme ça, pour que la musique sonne bien, il faut faire des choix architecturaux qui sont très structurants. Et ça, c'est vrai dès le début du projet. Il y a un exemple célèbre d'une salle de concert aux États-Unis, le Philharmonic Hall de New York, qui a été rasé au bout de 14 ans, parce que l'acoustique n'avait pas été prise en compte dans sa conception. Ce qui fait que quand on jouait dedans, c'était une catastrophe. Alors, ils ont essayé de faire des corrections, mais ça coûtait cher et ça ne marchait pas mieux. Donc, à la fin, ils ont décidé de la raser. Ce qui veut dire que faire une salle comme ça, évidemment, ça coûte cher. Alors, il y a ce type de salle. Donc là, vous voyez, c'est la Philharmonie. C'est fait pour jouer de la musique symphonique. Sachez quand même que c'est un peu moins adapté pour jouer de la musique de chambres. Parce que dans la conception de la salle, on essaie de faire en sorte que tous les spectateurs entendent bien tous les instruments. Et donc, on va faire des choix, notamment des choses qu'on ne voit pas, pour renforcer certains instruments, pour avoir cette homogénéité acoustique. Donc, la musique de chambre, ça va marcher un peu moins bien. On va faire des corrections pour. Et puis, si vous êtes tout seul au milieu de la salle à parler, comme je le fais, il va falloir quand même vous sonoriser. Donc, la notion de bonne salle, typiquement, on dit souvent que les églises, enfin, moi, j'entends ce propos, que les églises ont des superbes acoustiques. C'est vrai, mais dans le cas d'un certain style d'écoute de musique. Pareil pour la Philharmonie. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on écoute de la musique ? On écoute de la musique dans des stades. On écoute de la musique dans des salles polyvalentes, des salles multi-activités, et même dans les salles de concert qui sont dédiées. Je pense que vous avez vécu déjà ces expériences. Vous avez toujours des endroits dans la salle où, à cause d'un balcon, on entend moins bien certaines fréquences. Enfin, on perd un peu de qualité acoustique. Alors, pour la musique, dans des stades ou dans ce type de lieu, c'est de la musique sonorisée, vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est deux enceintes, on envoie du son et ça joue. Oui, mais il n'y a pas de raison que les ondes acoustiques se comportent différemment quand c'est de la musique symphonique que lorsque c'est de la musique, du métal, par exemple, ou du rock, du pop, les ondes acoustiques vont se réfléchir sur les parois, vont arriver à vos oreilles et ça va donner une coloration au son. Alors, dans la musique sonorisée, il y a un autre facteur, qui est un bonhomme qui est derrière des consoles, qui s'appelle l'ingénieur du son. Alors, il n'y a pas deux heures, j'étais en train de discuter avec un producteur, d'ailleurs, qui produit le groupe du T-shirt que j'ai là, qui me disait, il connaissait des ingénieurs du son qui étaient sourds. Il se trouve, alors, il y a de très bons ingénieurs du son, il ne faut pas exagérer, mais il se trouve que ce que vous entendez dans un concert, ça peut être dégradé à cause de l'acoustique, mais ça peut être aussi dégradé parce que l'ingénieur du son n'arrive pas à faire sonner la salle. Soit parce qu'il n'a pas le temps, soit parce qu'il ne connaît pas le lieu et qu'il y a des vraies difficultés à arriver à faire sonner la salle, et notamment en tous ses recoins, parce qu'il va la faire sonner autour de sa console, mais à côté, ça peut être plus compliqué. Et donc, je ne sais pas si l'expérience vous est déjà arrivée, on peut se retrouver dans un cas de figure où vous écoutez un concert dans une salle, c'est superbe, vous revenez un mois après dans la même salle, et d'un coup, c'est moins bon. Et la salle n'a pas changé, donc c'est vraiment un problème autour de l'ingénieur du son. Alors, sur tout ce qui est musique amplifiée, il y a aussi un propos qu'on entend parfois, qu'il faut démystifier, qui est, on n'a qu'à mettre à fond. Comme ça, le son direct arrivera aux auditeurs, et puis tout ce qui est perturbation acoustique, ça passera à la trappe. Sauf qu'évidemment, quand on augmente le son, la source, les sources secondaires vont également augmenter en niveau. Donc ça ne corrige pas le problème. Donc aujourd'hui, on se retrouve quand même dans des cas de figure où dans les concerts, le son est un peu fort. Je ne dis pas que c'est à cause uniquement de ça, il y a d'autres raisons. Je ne l'expliquerai pas ici, parce que ça serait un peu long. Mais on est dans une situation très étrange. Aujourd'hui, on va dans des concerts, et on se bouche les oreilles. Je voudrais vous faire agir quand même. On va à un concert, on va écouter de la musique, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on se bouche les oreilles. C'est complètement aberrant. Mais c'est la situation où on en est aujourd'hui. Alors, il y a de vraies raisons à se boucher les oreilles, parce qu'évidemment, le capital auditif, c'est précieux, et il faut se protéger les oreilles. Mais d'un point de vue respect d'une intégrité et d'une oeuvre artistique, c'est un peu particulier. Alors, je vais un peu décaler, sortir un petit peu de ces notions très techniques et parler un peu plus business. Vous connaissez un peu la situation du marché de la musique aujourd'hui, qui va mieux comparativement à quelques années. Ce qui s'est passé, c'est Internet, qui a un peu révolutionné tous les usages. Encore l'an dernier, la vente des disques physiques a encore chuté de 10%. Mais bon, ça commence à bouger, parce que les plateformes de streaming ont quand même bien pris le pas, et puis vous êtes des consommateurs qui achetez votre musique téléchargée ou streamée, et ça, c'est bien. Il faut encourager la culture. Et puis, vous aussi, vous avez changé. Je ne sais pas dans la salle combien vous êtes à vous être équipé de casques haut de gamme. Je ne sais pas, levez la main, ceux qui ont des casques. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, quand j'avais votre âge, ce n'était pas la première dépense qu'on faisait. Donc, vous avez changé en termes d'usage. Et ce qui a changé aussi, c'est que de plus en plus, on utilise des plateformes avec du son haute qualité, parce que le niveau d'exigence a monté. Et donc ça, c'est un peu aussi dynamiser l'industrie musicale. Il y a encore des choses à faire pour que l'industrie musicale se porte mieux. Et nous, on a mené une étude, l'an dernier, auprès de 300 personnes. 64% des personnes qu'on a interrogées se disent parfois ou régulièrement déçues par la qualité sonore en concert. 64%. Alors qu'aujourd'hui, on parle quand même de haute définition. Vous avez la télé HD. Mais en concert, on se retrouve dans des situations où on paye le billet de plus en plus cher. Mais potentiellement, on sait que c'est une fatalité d'avoir un son qui n'est pas bon. Or, vous conviendrez avec moi qu'un concert, c'est d'abord du son. Certes, il y a un spectacle, on est content de voir son artiste, mais on va pour un concert pour du son. Imaginez. Imaginez que maintenant, quand vous allez à un concert, vous bénéficiez d'un son haute définition. Imaginez que vous retrouvez toute l'intégrité de l'œuvre artistique. Puisque le challenge est vraiment là. C'est que l'artiste qui arrive avec son œuvre, il arrive à vous la reproduire avec toute son intégrité. Donc que vous soyez affranchi des éventuels défauts de la salle. Imaginez que vous puissiez régler vous-même le volume sonore. Imaginez que vous puissiez être votre propre ingénieur du son. C'est-à-dire que vous êtes fan du guitariste, vous voulez l'entendre un petit peu plus, et donc vous faites vous-même ingénieur du son. Eh bien, depuis deux ans, avec des amis, on s'est posé la question de savoir, parce qu'on était toujours déçus en concert, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, finalement, en concert, pour changer un peu les usages, changer la manière de consommer le concert ? Et ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, on pourrait tout à fait imaginer que dans un concert normal, ceux qui ont des casques parmi vous prennent leur casque, le mettent sur leurs oreilles, et bénéficient du son sortie de console, sans perturbation. Un son HD, qui pourrait être multipiste, qui pourrait être personnalisable, parce que c'est très important, cette notion de personnalisation, parce qu'on est tous différents. Vous pouvez avoir envie que ça soit fort, faible, personne n'a les mêmes envies. Alors, j'ai conscience que c'est disruptif, en termes d'approche, mais, et que nombre de personnes vont dire, non, jamais je mettrai un casque en concert. Pourtant, vous avez des audiophiles, aujourd'hui, qui ne vont plus à des concerts, parce qu'ils trouvent que le son est pourri. Vous avez le fan qui, lui, il n'en a rien à faire, qui est du monde autour de lui. Lui, ce qu'il veut, c'est son artiste. Et la personne qui est à côté de lui, qui chante faux, il ne veut surtout pas l'entendre. Il a envie d'être dans sa bulle avec l'artiste. Vous avez le technophile, qui, lui, est fan de tout ce qui est réglage, audio, il va s'amuser à régler, parce que ce groupe-là, il joue comme ça, et puis cet autre groupe-là, il joue comme ça, et moi, je veux que ça sonne comme ça. Vous avez ceux qui mettent des bouchons d'oreilles aujourd'hui, avec raison, qui, là, pourront régler le volume à leur audition. Puis enfin, vous avez les malentendants. Les malentendants, sachez qu'aujourd'hui, il y a 16 millions de malentendants en France. 16 millions. Alors, il y a ceux qui sont malentendants de naissance, mais après, vous avez ceux qui le sont devenus. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont dans un cocktail, quand on leur parle, ils ont du mal à comprendre ce que dit leur interlocuteur, parce qu'ils sont gênés par le bruit. Si c'est le cas, vous êtes sensibles à ce qu'on appelle le syndrome du banquet, et vous êtes un petit peu malentendants. Et donc, dans un concert, ce qui va se passer, c'est que même si l'acoustique est très bonne, même si l'ingénieur du son, il sait faire sonner sa salle, et que vous trouvez que le son n'est pas bon, ça vient de vous, parce que vous avez perdu l'acuité pour retrouver vos petits dans toutes les informations auditives qui viennent sur vos oreilles. Alors évidemment, on a parlé tout à l'heure du business de la musique. Ce type d'approche sur laquelle on essaye de travailler, c'est aussi de positionner les acteurs de la musique d'un point de vue économique, puisque d'offrir une manière de consommer différemment le concert, c'est intéressant pour les artistes, c'est également intéressant pour les productions, pour les salles qui vont pouvoir trouver une nouvelle source de revenus. Sachez qu'en France, aujourd'hui, il y a 3 000 concerts de plus de 1 500 personnes chaque année, regroupant de l'ordre de 10 millions de spectateurs. On estime que ce type de service pour la profession pourrait générer par pourcent au moins 1 million d'euros à chaque fois. Donc, s'il y a 10 % de personnes qui adopteraient un service comme ça, on serait allé sur des chiffres de l'ordre de 10 millions d'euros. Ce qui commence à être assez intéressant quand on regarde la volumétrie globale du chiffre d'affaires de la musique. Alors, bien entendu, il n'y a pas que l'aspect business parce que la musique, c'est quand même d'abord de l'art. Et cette approche-là, c'est aussi, ça s'inscrit complètement dans une demande des salles de spectacle aujourd'hui de vous offrir des shows augmentés. C'est-à-dire ne plus assister à des concerts uniquement en tant que spectateur passif, mais potentiellement de vivre d'autres expériences avec votre smartphone. des expériences de réalité augmentée, de l'interactivité. Ça s'inscrit aussi dans une logique de créativité artistique. Aujourd'hui, quand vous écoutez de la musique, vous avez un droite et un gauche, ça s'appelle la stéréo. Mais qu'est-ce qui empêcherait que le flûtiste, vous ayez envie qu'il soit là, que le violoniste, il soit là, que le pianiste soit derrière votre tête ? Tout ça est possible aujourd'hui en termes d'algorithme, ça existe. Et donc, les artistes pourraient tout à fait dès à présent offrir ce type de performance musicale. Donc voilà, on travaille, nous, depuis deux ans, comme je vous le disais, sur ce type d'approche. Et il s'agit en fait d'apporter une innovation disruptive dans le cadre de la musique, au bénéfice de la musique et au bénéfice de l'économie artistique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements